Alors, nous voici avec Zoom et les préférences par rapport à la version plus récente du logiciel qui, en théorie, est plus sécuritaire avec la version 5.0.4. Alors, nous avons ici les paramètres généraux. En général, on a ici utilisé deux moniteurs, ce qui permet, quand on a deux moniteurs, c'est de voir l'animateur sur l'un et la personne qui parle sur l'autre. Donc, avec alternance, on sait que quand une personne parle, il y a un rectangle jaune-vert qui apparaît autour. Alors, là, le second écran serait réservé à la personne qui parle, parmi les personnes qui sont associées à la réunion ou à la formation. Soit les participants. Je peux basculer en mode plein écran pour lorsque je démarre ou que je rejoigne une réunion. Copier automatiquement les lignes d'invitation une fois la réunion commencée, qui vont permettre d'inviter de façon rapide n'importe quelle autre personne qui ne serait pas là ou auquel je n'aurais pas pensé, ou que l'animateur n'aurait pas pensé. Je peux, en fait, je coche pour me demander de confirmer lorsque je quitte une réunion. Afficher la durée de ma réunion, qui est un chiffre qui apparaît dans le coin en haut, à droite, ici. Vous n'avez plus le remarquer, vous le regarderez dans les précédents podcasts. Je peux couper ma vidéo et mon son lorsque mon écran est éteint ou lorsque l'écran tombe en mode veille. Alors, ça, c'est important aussi. Rappelez-moi, ça, ça peut être, bon, si vous êtes confiné avec les enfants, rappelez-moi peut-être 15 minutes avant pour me préparer, pour vérifier mon son. Alors, ça, c'est important. Le thème, ici, c'est lié, en fait, au système du Mac qui, maintenant, permet un ton sombre ou un ton clair ou selon les paramètres du système, ça vaut le voir. Ici, comme j'ai déjà parlé, ici, le bouton réactif pour le pouce. Alors, choisissez peut-être que pour la forme, pour être solidaire, on pourrait choisir le pouce noir, ici, avec ce que vivent certains Afro-Américains. Alors, comme ça, ici. Dans la section vidéo, ça me permet de voir la caméra. Bonjour! Alors, ici, je peux choisir l'écran 16-9, large. Ça me permet aussi de choisir mes caméras. Si jamais j'ai une autre caméra de connectée avec un autre système, en fait, là, je suis en train de travailler pour avoir une caméra photo connectée avec un câblage HDMI. Alors, à ce moment-là, je pourrais choisir une autre caméra. Ça, c'est intéressant. Maintenant, activer l'HD. Je pourrais aussi activer de l'effet miroir pour donner l'effet réel par rapport à mon sens quand vous me regardez, en fait, quand vous regardez votre animateur, selon la réunion ou la formation. Alors, appliquer le filtre de la vidéo, c'est pour améliorer un peu l'image. Au niveau des réunions, toujours afficher le nom du participant sur la vidéo. Désactiver ma vidéo lorsque je rejoins une réunion. Donc, il faut que je l'active. On sait que c'est dans le coin en bas, ici. Masquer les participants non associés à une vidéo. Mettre ma vidéo avant, lorsque je parle. Et afficher jusqu'à 49 participants à l'écran dans la vue galerie. Si je fais avancer, je peux activer la suppression du bruit. Donc, ça aide pour l'enregistrement. Et activer l'accélération matérielle pour la réception vidéo. Alors, ça, c'est important de pouvoir cocher ça, ici, selon le débit que vous avez. Si vous avez un faible débit, à ce moment-là, peut-être décocher ça. Ça serait mieux. Alors, vous de voir, c'est des préférences. Ça s'adapte par rapport à votre équipement, par rapport au logiciel que vous avez, par rapport à la version que vous utilisez. C'est très important de vérifier tout ça. Maintenant, quand vous rentrez dans une réunion, on vous demande toujours de vérifier le son, micro, casque et tout. Il y en a qui n'utilisent pas de micro, casque. Moi, j'ai un micro, casque tout le temps. Je trouve que le son est meilleur. Alors, à vous de voir. Là, je peux faire des tests de micro. Je peux utiliser l'appareil audio éditeur pour lire les scènes. Donc, ici, ça serait Télestim Audio Capture, parce que j'utilise le Shell pour présentement capturer mon son pour faire mes podcasts. Activer l'audio via l'ordinateur lors de la participation à une réunion. Désactiver le son du microphone lors de la participation à une réunion. Désactiver la touche Espace, enfoncée pour établir temporairement votre son. Ça, c'est la touche... C'est pas Espace, ça serait mal traduction, ça serait Escape. Non. OK. Alors, ici, on a activé l'audio via l'ordinateur lors de la participation à une réunion. On a aussi désactivé le son du microphone lors de la participation à une réunion aussi. Alors, oups, j'ai pas coché, je veux le cocher. Maintenez la touche Espace, enfoncée pour établir temporairement votre son. Donc, ça, c'est la touche Espace, c'est la barre d'espacement, bon, pour activer votre micro ou désactiver votre micro. Ce qui est important, c'est que, comme ça, ça permet d'avoir votre micro toujours bloqué, sauf si vous avez une question ou si vous voulez intervenir. Donc, ça évite de fermer le micro ou ouvrir le micro. Temporément, vous l'ouvrez, le temps de parler ou de poser la question. Partager les écrans. Alors, là, ici, c'est pasculé en mode plein écran lorsque je participe à un partage de mon écran. Par exemple, je veux partager au prof ou aux autres au niveau de la réunion de mon écran par rapport à un PowerPoint que je présente ou des idées que je présente par rapport à différents logiciels, par rapport à des documents à utiliser. Alors, à vous de voir si c'est utile pour vous. Agrandir la fenêtre zoom lorsqu'un participant partage son écran. Donc, ça va paraître plus grand. Certaines réunions sont connectées au niveau d'une salle de réunion avec un projecteur ou encore une télévision de 70-80 pouces. Alors, ça peut être intéressant aussi pour vous si vous avez ça de disponible. Mode côte à côte. Alors, ça, si j'ai deux écrans côte à côte, alors ça me permet de voir les participants de cette façon-là. Alors, afficher automatiquement le contenu partagé à l'écran à gauche et à côté des vidéos des participants à droite. Alors, c'est une utilité si vous avez un multiple moniteur. Couper les notifications du système lors du partage du bureau. Alors, ça, moi, je le fais parce que j'active toujours les notifications du système. Pendant que je suis en train de travailler, puis faire une réunion ou faire une formation, je coupe les notifications pour pas que ça me gêne, qu'il y ait une passée qui apparaît, ce qui me dit que soit un nouveau courriel, soit un nouveau truc qui apparaît par rapport à une nouvelle. Alors, parce que bon, les notifications sont liées au logiciel que vous avez sur votre ordinateur. Converser. Plusieurs options. Afficher le bouton extrait de code. Inclure l'aperçu du lien par rapport à des éléments qu'on partage dans les conversations. Alors, remplacer mon statut d'absent lorsque je suis inactif dans les 15 minutes. Faire rebondir les comptes de l'application lors de la réception d'un nouveau message. Alors, thème de la barre latérale gauche. Alors, la couleur latérale peut me donner, en fait, ce fondre par rapport au profil que j'aurais choisi, sombre ou clair de mon système. On s'entend ici, c'est en vague. Je ne sais pas si c'est comme ça sur Windows. Je peux gérer des utilisateurs bloqués ici. Alors, si pendant un événement, j'ai bloqué quelqu'un. Alors, on a vu ça que c'était un élément qui était dans le panneau protection. OK. On peut bloquer des personnes. Alors, à vous de voir comment les gérer par la suite. Maintenir tous les messages non lus en haut. Afficher le nombre de messages non lus de tous les canaux. On a vu que j'avais créé des canaux plus tôt dans la journée sur un autre podcast, Formation Photoshop et Formation InDesign. Alors, c'est tous des choix possibles. Alors, c'est à vous de voir. Alors, lors de l'affichage de messages non lus dans un canal, commencez au premier non lu. Vous commencez au plus récent. À vous de voir. Alors, ici, notification des pushs, activités de toutes sortes, uniquement messages ou mentions privées ou rien. À l'exception des canaux. Et là, je peux choisir ici uniquement les messages en mentions privées par rapport aux canaux que j'ai créés. Alors, ça, c'est lié, disons, directement à des communications particulières par rapport à ça. On pourrait aussi recevoir des notifications par mots-clés. Puis, mettre des mots-clés, par exemple, Zoom, Projet, Photoshop, etc. Alors, ça, c'est un peu plus poussé. Ce n'est pas tout le monde qui sert de ça. Invertir de nouvelles réponses au message que je suis. Ne pas déranger à partir de. Et émettre un son lorsque je reçois un message. L'arrière-plan visuel, faites attention à ça. Si vous avez un green screen ou un fond vert derrière vous, ça peut être beau. Sinon, ici, ça peut, selon le déplacement, bon, OK, je peux être un correspondant à San Francisco ou un correspondant à Paris. Mais ça fait un peu fake. Si vous n'avez pas un green screen derrière, qu'il découpe bien votre personnage ici. Ou un mur uni, en fait. Ça peut être un mur uni aussi. Ça fait partie du IA. Vous voyez où il me manquait comme une oreille, un peu comme Van Gogh, quand je bouge. Alors, si je prends d'autres choses ici. Ça, c'est mon carré de sable quand j'étais au Gunkwit. Ça, c'est une de mes photos aussi à Paris. Alors, il y a des photos fournies. Sinon, on peut rajouter nous-mêmes de photos. Alors, ajouter une image ou même ajouter une vidéo. Là, ne faites pas ça, par contre, une vidéo. Si ça bouge derrière, ça peut être assez dérangeant pour les gens qui vous regardent à travers le système. Alors, je peux aussi activer l'effet miroir par ici. Et j'ai un écran vert. Alors, si j'ai un écran vert, ça améliore de beaucoup l'information. Sauf qu'ici, je n'ai pas d'écran vert. Donc, ça me crée un problème par rapport à ma transparence. Un peu comme ici, les lecteurs de nouvelles sur des fails sur YouTube. Alors, c'est ce que ça donne comme résultat. Faites attention à ça. Bon, ici, on parle d'enregistrement du fichier. J'ai 372 Go ici dans mon ordinateur pour pouvoir faire des enregistrements de Zoom. Alors, je peux choisir un emplacement particulier à l'export final. Je peux enregistrer un fichier audio distinct pour chaque participant. Donc, ce sera plutôt intéressant. Optimiser pour un moniteur vidéo tiers. Ajouter un neurodata à l'enregistrement. Donc, un genre de timecode, un minuterie, qui peut aider pour un montage ultérieur. Enregistrer une vidéo pendant le partage de l'écran. Et placer la vidéo à côté de l'écran partagé dans l'enregistrement. Donc, ça me permet, moi, dans l'enregistrement final, d'avoir les deux écrans qui étaient choisis dans le partage d'écran. Si j'ai deux écrans de connectés à mon ordinateur. Consommer les fichiers temporaires d'enregistrement le temps que j'enregistre le fichier final. Le profil, bon, ça, ça m'amène directement, peut-être que je l'ai montré dans un autre podcast, à mon profil sur la page Zoom, en fait, du site Zoom, qui contient un profil de chaque personne qui s'inscrit ou qui s'abonne à leur système. Statistique. Ball Passound. Ça me dit certaines statistiques par rapport à l'audio versus la vidéo, partage d'écran. Je n'en ai pas fait assez jusqu'à maintenant. En fait, je les efface à mesure, de toute façon. Alors, ça, c'est à vous de voir si c'est utile pour vous. Là, je suis bien dans la version 5.0.2, mais sur mon autre portable, j'ai 5.0.4. Alors, une mise à jour de temps à autre, ça peut aider. Raccourcis. Donc, si vous voulez apprendre vos raccourcis clavier pour être plus efficace par rapport à vos réunions, discussions ou générales, donc, fermer la fenêtre actuelle, basculer en mode portrait paysage, donc, on a ça ici, c'est possible. Les discussions ici par rapport à sauter pour discuter avec quelqu'un, capture d'écran, donc, à vous de voir si c'est pratique pour vous. Il y en a qui a eu les raccourcis, d'autres non, alors, à vous de voir, plein de chine de réunion, c'est commande plus. En PC, ça serait Control+, démarrer le partage d'écran, alors, ce serait Control, commande S en Mac, Control, touche Windows, S pour PC. Je peux aussi modifier l'élément comme ça, si ce raccourci-là ne fait pas moins d'affaires, je peux le modifier ici. Faites attention que ça ne touche pas le raccourci qu'il y a déjà avec le système. Voilà, puis il y a la dernière fonctionnalité, les sous-titrage codés. Alors, par rapport au gradeur de mots, alors, si vous utilisez le concept du sous-titrage par rapport aux options d'accessibilité, alors, à vous de voir, c'est utile pour vous. Si c'est quelqu'un de votre entourage, de votre bureau qui est à la réunion, qui a des problèmes auditifs, à ce moment-là, les sous-titres sont indispensables pour être capables de lire ce que les gens expliquent. Voilà, c'était les préférences de Zoom. À votre tour de les essayer, de les modifier et de les adapter à votre façon de travailler. À la prochaine.